L'informatique, les bases théoriques, partie 2. Hardware, le physique de l'ordinateur, de quoi est fait un ordinateur. Il y a plein de fouillis dans et autour de l'ordinateur. La partie principale est appelée unité centrale. Les parties qui entourent l'unité centrale sont appelées périphériques. Dans l'ordinateur, on installe des logiciels. Le logiciel principal est le système d'exploitation SE ou OS pour Operating System. Un ordinateur est un assemblage de plusieurs composants. La carte mère réunit les parties vitales de l'ordinateur. Le BIOS est une puce à la base de l'ordinateur. C'est grâce à lui que tout commence. Il conserve car alimenté accessoirement par une pile, la date, l'heure et toutes les informations basiques de votre unité centrale. Le processeur est la puce à laquelle on donne des calculs et qui renvoie ou non des résultats. Son langage et son mode de fonctionnement sont tellement complexes que les programmeurs utilisent des surcouches logicielles pour s'adresser à lui. La mémoire vive stocke des données depuis l'allumage, mais les perd dès l'extinction complète. Tout ce qui est lu et exécuté sur un ordinateur passe par elle. Les bus, ports et connecteurs permettent les transits des informations depuis et vers des périphériques internes ou externes. Il existe différents types d'informations et donc différents types de bus, ports et connecteurs. Les périphériques Autour de l'ordinateur, on peut trouver des ensembles de périphériques d'entrée ou de sortie. Ici, une imprimante, un scanner à plat, un autre scanner spécialisé dans les pellicules photos. En dessous, un appareil photo numérique et des webcams. Les autres périphériques Ces périphériques sont les plus souvent rencontrés, mais il en existe une multitude d'autres, plus ou moins spécialisés ou adaptés, comme la robotique, la technologie X10 ou domotique, ou les combinés, c'est-à-dire plusieurs appareils ou fonctions réunis ensemble. Les branchements Pour raccorder les périphériques au système central, on utilise des câbles terminés par des raccordements normalisés, par les formes et les couleurs pour les distinguer. Après les ports PS2 pour le clavier et la souris, le port LTP pour les imprimantes, les ports COM pour les communications, voire la souris, le SCSI et bien d'autres avant et après, on a enfin un port universel, l'USB, Universal Serial Bus, pour port série universel. Les branchements Schéma On peut voir sur ce schéma l'arrière d'un PC type tour. En haut, on distingue les ports PS2, clavier et souris. Au-dessous, d'autres ports d'entrée et de sortie. Ce sont les ports LTP pour imprimantes et les ports COM pour ce qui étaient les communications rapides, que l'on trouvait sur les modems par exemple. Au-dessous, les entrées et sorties audio et MIDI de la carte son. Le port MIDI servait aussi à brancher les anciens joysticks. Insérés perpendiculairement à la carte mère, on trouve les cartes filles. Ici, trois cartes. La carte graphique, pour connecter l'écran. Une carte modem, pour se brancher sur une ligne téléphonique et émuler un répondeur téléphonique ou un fax. et une carte son. Pour finir, au-dessus des ventilateurs, deux connecteurs électriques. Un pour alimenter la tour, puis un autre pour alimenter l'écran depuis cette tour. La normalité est plutôt d'alimenter l'écran indépendamment de la tour. La plupart de ces connecteurs disparaissent remplacés par l'USB et le sans-fil. Sur ce second schéma, on retrouve les mêmes entrées et sorties. On remarquera à quel point ils sont différents. En aparté, l'USB, voici les représentations de ports USB ainsi qu'une multiprise USB appelée hub.